Grâce à la Fondation Maison Gilles-Carles, on offre du répit à une clientèle de six ans jusqu'à cent ans. On a huit chambres, possibilité d'huit personnes pour coucher. Donc au total, dans la maison, il peut y avoir 24 participants, 24 familles qu'on aide. Cette chaleur-là que la maison dégage, ce qu'elle apporte. Si on est dans la salle multisensorielle avec des activités motrices, on s'adapte à tout le monde avec des besoins. On a une salle pour jouer aux cartes, pour être capable d'écouter la télé plus tranquille. On a la salle en haut, la salle commune pour les activités. On a une salle blanche pour vraiment être plus calme, plus posé. On a un beau jardin avec balançoire. Donc on a vraiment créé un milieu où les gens vont se retrouver chez soi. Montjoli étant la principale ville de la MRC de la Métis, qui est entourée d'autres MRC, les Mousquines-Égètes, Matane et la Vallée de la Matapédia. La Maison Gilles-Carles desserre ces quatre MRC-là. C'est un service de proximité qu'on donne à nos citoyens. J'ai rêvé cette maison-là en pensant à l'avenir pour moi et pour mon fils. Je savais d'avance qu'en mettant des énergies, puis en pensant à une maison de répit, et quand on a eu l'opportunité avec vous de pouvoir la faire, créer une association pour ce projet-là, j'étais tellement heureuse. J'ai dit voilà, je sais maintenant que je vais pouvoir avoir du reprise, même si je vieillis, pour que mon fils puisse être en sécurité et que moi je me repose. Puis lui, il adore ça, venir ici. Il est heureux quand il vient ici. Dans ma tête, quand je venais faire la fresque, j'allais faire la fresque, je la faisais, mais quand mon garçon, Anthony, qui est autiste, il a dit « Ah, papa, j'aimerais ça venir », puis tout ça, ça a vraiment fait cette journée-là. Tu sais, je m'attendais que ça serait plaisant, ça serait le fun, mais on a tellement ri. Ça a duré une grosse après-midi, hein? Ça, l'énergie qui a ressorti de cette fresque-là, c'est vraiment de l'amour, de la joie, du sourire, dans le fond, ce que la maison doit devenir. C'est ma deuxième été ici, puis pour vrai, meilleur job à vie. Ici, on a du plaisir, puis on n'a pas l'impression de venir travailler parce qu'on se fait toujours des activités, puis on a du fun avec les jeunes, puis oui, c'est vraiment le fun. Ici, c'est un lieu qui a un impact réel pour les familles puis les personnes. Et l'État ne pourrait pas faire ça seul. Ça prend des partenaires locaux. C'est un projet que tu as imaginé avec des amis, des partenaires inspirés de ton expérience. Et sa vie maintenant. Il y a de la vie ici, là. Il faut se laisser encore émerveiller par des choses exceptionnelles qui arrivent. En 14 ans, c'est la première fois qu'une ressource comme celle-là apparaît sur le territoire où je représente. Ça n'existait pas. Ça me donne un peu un répit à moi aussi de savoir qu'il existe cet endroit-là qui ne peut être victime que d'une seule chose, c'est sa popularité. Ici, là, c'est 2800 nuitées, même un petit peu plus qu'on va offrir. 2800 nuitées par année. Imagine toutes les familles, tout le support. Puis ça, je te parle juste des nuitées. Je ne te parle pas des 16 autres personnes qui vont être de jour. C'est les projets qui émergent de la communauté, les projets qui viennent de la base. C'est les projets qui réussissent tout le temps.